Sur la planète, les villes poussent comme des champignons. Et c'est en Asie et en Afrique qu'elles se multiplient le plus. Tiens, tiens, et qu'est-ce que ça peut bien changer à la face du monde, ça ? En 1900, seul un humain sur dix vivait en ville. Mais avec la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les campagnes qui provoquent l'exode rural, et avec la croissance démographique des villes, la donne change. Et en 2007, c'est la bascule. L'humanité qui était d'abord rurale devient surtout urbaine. Et elle va l'être de plus en plus. À la surface de la planète, les villes prospèrent. Certaines grossissent au point de devenir des métropoles, concentrant richesse et pouvoir. 31 d'entre elles franchissent le seuil des 10 millions d'habitants, se nuant en mégapoles. Et une poignée forme de vastes réseaux qui rayonnent sur tout un territoire, des mégalopoles. À l'avenir, ces villes géantes vont se multiplier. Et c'est dans les pays du Sud encore peu urbanisés pour la majorité qu'il en apparaîtra le plus. L'Inde, la Chine et le Nigeria devraient même battre des records. Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, si toutes ces villes qui sortent de terre offrent des emplois, des services, elles engendrent aussi de la pollution, des pertes de terres agricoles et des inégalités. La population y grandit plus vite que les équipements de base. Et les bidonvilles fleurissent. Ils devraient même tripler d'ici 2050 avec pas moins de 3 milliards d'habitants. Oui, 3 milliards ! Comment ces villes peuvent-elles alors se développer de façon harmonieuse et durable ? Le défi est énorme et les solutions propres à chacune. Pour mieux comprendre, prenons Lagos, la capitale économique du Nigeria, premier pays producteur de pétrole d'Afrique, la plus grande ville du continent. En 60 ans, Lagos est passé de 200 000 à 20 millions d'habitants. Comme toutes les mégapoles, elle offre de multiples emplois et services. Mais ses transports polluent, ses quartiers les plus riches s'étalent, tandis que ses habitants les plus pauvres se pressent dans des bidonvilles ou de l'habitat informel sans traitement des zones ni gestion des déchets. Que faire alors pour ces gens ? Leur construire des logements en périphérie dans des quartiers plus décents ? Ce serait les couper du centre, de ses emplois et étaler un peu plus la ville. Non, les urbanistes penchent plutôt pour la conservation de ces bidonvilles, mais en les réhabilitant pour y créer les mêmes services que partout ailleurs dans la ville. Ainsi, les habitants peuvent profiter des avantages qu'ils ont déjà, du travail à proximité, une organisation sociale efficace, solidaire, tout en bénéficiant de conditions de vie plus acceptables. Ça peut paraître paradoxal, mais ici, les bidonvilles sont une des clés d'un développement durable et respectueux de l'environnement. Ailleurs, ils passent par d'autres solutions. Mais une chose est sûre, construire les villes autrement est indéniablement un des grands défis à relever pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada